Alors, bonjour à tous, je suis de retour encore aujourd'hui en ce 26 octobre 2021, 15h51 pour vous partager une nouvelle inquiétante, troublante, mais qui va dans la même voie de ce dont je vous parlais un petit peu plus tôt cette semaine, la course à l'armement qui revient, le complexe militaro-industriel qui ne peut jamais rester à l'ombre, qui a besoin de nourrir tous ces multimillionnaires. C'est d'ailleurs le domaine, le complexe militaro-industriel, c'est le domaine qui produit le plus de millionnaires. Donc, tirez vos propres conclusions. On apprend, imaginez-vous, 15h51, on est aujourd'hui en juillet le 26 octobre 2021, par le Washington Times que la Chine lance une arme anti-satellite présumée dans l'espace. On a vu la course aux armements qui se fait maintenant entre la Chine et les États-Unis. La Chine a lancé un nouveau satellite qui, selon les analystes, peut être utilisé comme une arme capable de saisir et d'écraser les satellites américains. Le satellite Cijian-21 a été envoyé en l'air dimanche au sommet d'un propulseur de fusée depuis le centre de lancement de satellites de Cichang, apparemment, pour nettoyer les débris spatiaux, selon la China Aerospace Science and Technology Corporation, la Société spatiale de l'État de Pékin. La société a déclaré que le satellite est chargé de démontrer des technologies pour atténuer et neutraliser les débris spatiaux. Ça semble très noble, ça semble bien correct. Le lancement du satellite robotique fait suite à un test récent suspecté d'un nouveau missile hypersonique qui, j'en avais parlé, selon les autorités chinoises, était une expérience spatiale pacifique, naturellement. Le commandant de la U.S. Space Command, le général de l'Air Force, James Dickinson, a déclaré au Congrès en avril que des engins spatiaux comme le Cijian-21 faisaient partie d'un effort. D'un effort. Attendez, j'ai perdu mon... Parce que là, j'étais déconcentré par cette publicité-là. C'était un effort, faisait partie d'un effort de la Chine pour rechercher la supériorité spatiale grâce à l'espace et au système d'attaque spatiale. Un objet notable est le Cijian-17, nous disait le général. Un satellite chinois avec un bras robotique a déclaré général. La technologie de bras robotique basée dans l'espace pourrait être utilisée dans un futur système pour saisir d'autres satellites. Donc, on a ça qui commence à être un petit peu inquiétant. La course aux armements, comme si on avait besoin de ça. Le monde crève de faim, mais ils sont toujours en train de dépenser et dépenser pour beaucoup plus de défense ou de système d'attaque ou de défense. Et on a le Thomas Reuter Foundation News Reuters qui nous apprend aujourd'hui que Xi Jinping, le président chinois, appelle à de nouveaux progrès dans les équipements militaires et les arts. Imagine-toi. Le président chinois Xi Jinping a appelé à des efforts pour innover dans le développement d'équipements militaires et d'armes pour l'armée populaire de libération, les forces armées chinoises, selon un rapport publié mardi par les médias officiels de Tsinghua. Xi Jinping, qui est également le président de la commission militaire centrale de Chine, a fait ses commentaires lors d'une conférence à Pékin. Selon le rapport, les capacités stratégiques de la Chine ont été renforcées par le développement à saute-mouton de l'équipement et des armes militaires indiquées. Et M. Xi Jinping, le président chinois, Zhang Yuxia, vice-président de cette fameuse commission militaire centrale, a également déclaré que la Chine devrait poursuivre son autonomie technologique et faire un effort tout azimut pour accélérer la modernisation et construire une armée de classe mondiale, selon le rapport. Wow! Vraiment fascinant tout ça, dans le contexte où on a fait des exercices militaires autour de Taïwan. On sait que la Chine veut Taïwan, et il l'aura probablement. Ils ont eu Hong Kong, puis il n'y a plus personne qui parle d'Hong Kong maintenant. À Hong Kong, tout le monde est rentré dans le rang, les opposants ont été muselés, les médias n'en parlent plus, comme si Hong Kong n'existait plus. Enfin. Plus ça change, plus c'est pareil. Sous-titrage Société Radio-Canada